Bonjour tout le monde, bienvenue sur les Secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va célébrer les amoureux. C'est bientôt la Saint-Valentin, mais ce n'est pas le seul et unique jour durant lequel vous devez célébrer votre amour, ok ? C'est une question de tous les jours ? Bon ok, on arrête avec tout ça. On va faire un petit dessert, une pavlova à la noix de coco avec du pamplemousse et de la fleur d'oranger pour vous faire voyager très cher. Allez, c'est parti ! Alors, on va commencer avec la chantilly chocolat blanc ou la ganache montée chocolat blanc fleur d'oranger. Donc pour ça, vous aurez besoin de crème liquide, de chocolat blanc, de vanille et de fleur d'oranger. Alors, ganache montée, c'est très simple. C'est en fait une chantilly au chocolat blanc. Donc je mets ma crème liquide entière dans ma casserole. Je vais la faire bouillir. J'ajoute ma vanille en poudre. Là, j'ai mon chocolat blanc et ma fleur d'oranger qui est juste ici. J'adore la fleur d'oranger. J'adore ça. Ça m'émeut beaucoup, cette odeur. Voilà, je dois le dire. Voilà, ça boue. Hop ! Allez, directement sur le chocolat blanc pour le faire fondre. Et là, j'ajoute la fleur d'oranger. Je vous jure, c'est un truc de fou comme certaines odeurs provoquent des émotions intenses en moi. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais j'ai vraiment l'impression que ça déclenche un peu comme les petits papillons quand on est amoureux, vous voyez. Donc là, je mélange au fouet. Jusqu'à ce que le chocolat blanc soit fondu. Et maintenant, je filme et je garde au frais minimum 6 heures. Alors ensuite, on va passer à la meringue puisque c'est une pavlova et on va la faire à la noix de coco. Donc, vous aurez besoin de noix de coco en poudre, de sucre semoule, de blanc d'œuf tempéré et de sucre glace. Alors, on a déjà fait plusieurs meringues ensemble. C'est une meringue française, donc je mets mes blancs tempérés. Je les ai sortis une demi-heure à l'avance minimum. Si j'ai mis mes œufs au frigo ou mes blancs d'œufs au frigo. Mais bien évidemment, je vous le dis à chaque fois, je préfère garder mes œufs à température ambiante pour éviter la condensation. Ensuite, j'ajoute mon sucre semoule directement dans ma cuve avec les blancs d'œuf. Et là, je les mets à monter avec le fouet de mon batteur. On commence sur vitesse moyenne et après, on va augmenter jusqu'à obtenir une belle meringue bien dense. Allez, on met à fond jusqu'à ce que ce soit bien monté. En attendant, on met du papier sulfurisé. Et je prends une douille cannelée de 18 mm. Ok, donc là, c'est bien monté. Il faut vraiment que ce soit bien bien monté avant d'ajouter le reste de sucre glace. Je baisse un petit peu la vitesse de mon robot. Et là, j'ajoute mon sucre glace. Et je peux réaugmenter la vitesse du batteur. Magnifique ! Une belle meringue bien lisse et bien brillante. Voilà, donc il faut vraiment qu'elle se tienne, vous voyez. Elle est bien lisse, elle est bien brillante, c'est bon. Alors là, j'ai pris une poche avec une douille cannelée. Petit four, donc c'est celle qui a les stris vraiment très rapprochés. De 18 mm. Je remplis ma poche en évitant de mettre des bulles d'air. Sinon, pour le pochage, ça va être compliqué. Hop, parfait ! Et donc là, je vais faire deux cœurs pour faire ma pavlova. Donc là, utilisez vos talents d'artiste. Je presse un peu plus sur le haut, un peu moins sur le bas. Hop ! Et comme il me reste un petit peu de meringue et qu'on aime faire durer le plaisir, surtout dans un couple, on va faire des petits cœurs en meringue. Juste comme ça, pour les manger le lendemain matin, le lendemain après-midi, quand on veut. Ça peut faire un petit cadeau en plus. Et voilà, magnifique ! Et donc là, comme c'est à la noix de coco, je parsème deux noix de coco. Hop ! Tout simplement. Et là, j'enfourne à 100 degrés pendant environ une heure. Ça dépend de votre four, encore une fois, ça peut être un peu plus longtemps. Pas trop de ventilation. Le mieux, c'est de ne pas mettre trop de ventilation pour ne pas qu'elles soufflent et qu'elles explosent. Alors maintenant, on va passer à la gelée de pamplemousse et agrumes. Pour ça, vous aurez besoin de pamplemousse, citron et orange, de sucre semoule, d'un petit peu de fleur d'oranger, une demi-gousse de vanille et d'agar-agar. On va commencer par lever les suprêmes de pamplemousse. Donc pour ça, j'ai mon petit couteau fétiche qui est extrêmement bien aiguisé. Il vous faut absolument un couteau aiguisé. C'est très important. Sinon, vous allez arracher les suprêmes de pamplemousse. Vous allez arracher en fait la chair du pamplemousse et tout le jus va se barrer. Donc ce n'est pas du tout intéressant. Donc on commence, on prend, donc là, on note le sommité jusqu'à la chair. Ce sont des pamplemousses très épailles, visiblement. Hop, voilà. Et ensuite, on suit la courbe du pamplemousse avec le couteau. En enlevant tout le blanc, puisqu'évidemment, le ziste, c'est amer. Donc ce n'est pas ce qu'on veut. Et ensuite, avec mon couteau, je vais donc venir faire les suprêmes. Alors moi, ce que je veux, c'est des petits suprêmes, pas trop gros. Donc je vais venir les découper et après, je presserai le jus. Donc là, je les fais vraiment à la taille que je veux. Normalement, on suit l'arrête du pamplemousse. Là, ce n'est pas ce que je vais faire. Moi, je vais faire mes petits suprêmes. Je ne vais n'en faire qu'à ma tête. Parfait. Donc là, je mets ce qui me reste dans le saladier. On va presser le jus après. Je fais mon deuxième pamplemousse. Voilà. Et on va refaire pareil avec l'orange. C'est un dessert vitaminé pour la Saint-Valentin. Je suis sûre que vous en avez tous besoin. Je vais juste zester un petit peu. Je vais juste zester un petit peu mon orange. Parce qu'il y a beaucoup de goût dans les zestes d'orange. Voilà. Et enfin, le citron. Donc là, je vais zester mon citron. Citron biologique. Citron de menton, c'est encore mieux. Et donc là, je vais presser le jus. Donc là, c'est pour apporter un petit peu d'acidité, un petit peu de fraîcheur en fin de repas. Voilà. C'est vrai que l'idéal, c'est quand même les desserts un peu acidulés en fin de repas. Ça apporte un peu de légèreté après l'entrée, le plat. Enfin, l'apéro. L'entrée, le plat. Un petit peu de peps pour la fin, c'est pas mal. Et voilà. Alors, parfait. Donc là, on garde les suprêmes. On récupère juste le petit jus là. Hop là. Ça, on va les mettre au frigo. Et donc là, on va faire notre gelée. Je vais juste écraser un petit peu pour avoir un petit peu de jus. Et je vais garder en fait les fruits entiers qui vont se déliter à la cuisson. Je vais juste les couper un petit peu pour pas qu'on ait trop de mal à mélanger. Je vais d'abord juste mettre le jus. Et après, je viendrai mettre les fruits. Pourquoi ? Parce que je vais mélanger avec le sucre et l'agar agar. Donc là, j'ai mon sucre. Je mets mon agar agar dedans. La fleur d'oranger, je peux la mettre avec mes suprêmes. Donc là, je mélange mon sucre et l'agar. Je mets directement dans ma gelée. Et là, je vais venir jusqu'à l'ébullition pour activer l'agar agar. Et là, je vais venir gratter ma gousse de vanille. Et je viens directement dedans. Et je mélange. Ok, magnifique. Donc là, maintenant, je peux ajouter le reste de mes suprêmes. Et là, je mets sur feu doux. Le temps que la chair se délite un petit peu. Qu'elle rende son jus. Tranquillement. Ok, ça bouillit. Parfait. Alors, j'arrête. Là, je vais prendre mon saladier. Alors là, j'ai pris un panier à frites. Mais prenez une passoire avec des mailles assez grosses, assez ouvertes. Parce qu'en fait, là, le but, c'est d'enlever la peau qui est amère. De retirer aussi les pépins. Mais de garder la pulpe qu'il y a dans le pamplemousse. Hop, magnifique. Alors là, on va laisser refroidir un petit peu pour que ça prenne légèrement. Et après, on va le couler dans les assiettes. Je vais vous montrer pour faire le décor. Alors, là, j'ai mis ma petite gelée un quart d'heure au congélateur pour qu'elle reprenne. Donc là, elle a épaissi légèrement. J'ai mis deux assiettes au réfrigérateur aussi pour que ça prenne plus vite dans l'assiette. Alors, mes deux assiettes sont dépareillées. Parce que je n'en ai pas deux similaires. Mais je trouve que c'est plutôt un beau signe pour la Saint-Valentin. Puisque dans un couple, c'est la différence qui est belle. N'est-ce pas ? Ok, c'est magnifique ce que je viens de dire. Tout ça pour faire passer le fait que je n'ai pas deux assiettes similaires. Mais moi, je trouve ça cool de faire du dépareillé, en fait. Je pense que ça va être à la mode bientôt. Vous en dites quoi, vous ? Alors, je vais prendre une cuillère. Là, j'ai pris un cercle de 14 cm. Et je vais venir mettre ma petite gelée qui est légèrement épaissie, qui n'est plus trop liquide, en cercle. Tranquillement, voilà. On voit bien la pulpe. Là, c'est hyper joli avec les grains de vanille. J'adore. Et après, on va la faire prendre au réfrigérateur ou au congélateur si vous n'avez pas le temps. Voilà, parfait. Donc, la gelée qui me reste, surtout, je la garde. Je la laisse au réfrigérateur. On l'utilisera pour le montage. On peut goûter. C'est bien frais. Légèrement la petite amertume du pamplemousse. La fleur d'oranger qui vient réveiller un petit peu les envies de voyage. Et la vanille, la douceur, le réconfort, tout ça, tout ça. Là, je vais mettre mes assiettes au réfrigérateur. Donc, je fais attention quand je les manipule. Le but, ce n'est pas que ça parte dans tous les sens. Donc là, on y va tranquille. On les met bien à plat dans le réfrigérateur jusqu'à ce que ça prenne. Parfait. Les meringues sont cuites. Alors là, je peux les décoller délicatement avec une spatule ou avec un couteau. Vraiment délicatement pour ne pas les casser. Vous voyez, elles sont restées bien blanches. Elles n'ont pas gonflé parce que j'ai mis très peu de ventilation dans mon four. Et donc là, je vais les laisser refroidir sur le côté et on va monter la ganache. Alors, maintenant que tout a pris, je récupère ma ganache montée chocolat blanc qui est bien froide. Je la mets à monter dans la cuve du batteur. Vous pouvez mettre la cuve au réfrigérateur avant pour mettre toutes les chances de votre côté s'il fait trop chaud chez vous. Et c'est parti. Je vais faire un pochage avec une petite douille un peu demi-lune. C'est assez rigolo, c'est assez sympa. Vous n'êtes pas obligés de le faire avec ça. Vous pouvez prendre une douille classique. Hop, parfait. Donc là, la ganache, elle se tient bien. Elle n'est pas tranchée. Faites attention de ne pas trop la monter. Une ganache montée chocolat blanc, chocolat de façon classique, ça tranche très vite. Là, j'essaye de ne pas faire de bulles d'air quand je la mets dans ma poche. Hop. Voilà. Alors là, je l'ai mise au congélateur pour aller plus vite. Donc, je retire délicatement mon cercle. Et là, je viens mettre mon cœur au centre ici. Voilà. Donc ça, il faut faire le dressage le soir même. Sinon, la meringue va reprendre en hésité. Alors, moi, j'ai juste envie de donner un petit peu de volume à mon cœur. Donc, je vais mettre un petit peu de crème en dessous juste pour le surélever légèrement. Et donc là, je peux poser quelques suprêmes en dessous pour apporter un peu de fraîcheur. Et ensuite, là, je vais pocher ma ganache montée. Donc là, je commence ici. Et je vais faire des petites larmes en suivant le cœur. Vous pouvez faire aussi des petites boules classiques. Un pochage en larmes un petit peu. Là, je vais en mettre un petit peu plus au centre. Que ce soit quand même bien garni de crème. Voilà. Là, j'ai ma petite dentelle. Et maintenant, je vais mettre mes suprêmes de pamplemousse. Je mets la rête sur le dessus. Alors, j'ai quelques petites pistaches aussi pour apporter un peu de vert. Ça peut être très joli. Je les coupe juste en deux. Et je vais en mettre quelques-unes. Un petit peu partout. Et on peut aussi mettre quelques zestes. Alors, là, je prends vraiment le zeste. Et je viens découper des fines, toutes fines, petites bandes de zeste. Et on peut mettre ces petits zestes sur le dessert. On peut faire des petits nœuds. On peut s'amuser avec. On peut les planter aussi dans le dessert comme ça. Ça va apporter un petit peu de volume. Voilà, parfait. Et bien, écoutez, le dessert est prêt. Il n'y a plus qu'à faire la même chose avec le deuxième. Et après, à déguster. Donc ça, vous pouvez le faire deux heures avant de manger. Donc, c'est vraiment juste avant le repas. Pour éviter que la meringue reprenne en humidité, évidemment. Et après, vous vous amusez avec les goûts. Si vous savez que votre moitié n'aime pas la fleur d'oranger, vous ne mettez pas de fleur d'oranger, évidemment. Vous pouvez remplacer. Vous pouvez jouer un petit peu avec les textures et les saveurs. Et voilà, ça fait un petit dessert bien frais pour le sort de la Saint-Valentin. J'espère que cette recette vous plaît, va vous plaire en tout cas. Elle va plaire à votre moitié. N'oubliez pas, vous avez aussi vos petites meringues comme ça, en petite gourmandise de fin de repas. Ou à emporter le lendemain. Vous pouvez aussi lui glisser dans le sac pour aller au travail. Voilà, c'est très mignon. Dans un petit sachet, une petite boîte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. On met des petits pouces bleus. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut ! Sous-titrage ST' 501